Voilà. Alors, bonjour et bienvenue au webinaire « Mes premiers pas avec l'interdisciplinarité » en collaboration avec le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Julien Lauriot, qui est enseignant du cours « Projet interdisciplinaire » à l'École secondaire Pierre-Deblois, qui est une école à vocation STIAM et qui est en voie d'implantation du bac international. France Barbeau, enseignante en français et en sciences sociales en 11e et 12e année au programme virtuel PAVE, ainsi que Roxane Bertelot, qui est une direction à la retraite, qui travaille cette année en collaboration avec le CPO dans la mise en œuvre d'initiatives de développement professionnel pour le personnel du programme virtuel, dont ces webinaires font partie de cette initiative. Alors, ces enseignants nous partageront leur cheminement face à l'interdisciplinarité, oui, je m'excuse, soit leur premier pas et comment par la suite ils ont procédé pour en faire la mise en œuvre à leur propre rythme pour finalement expliquer où ils en sont aujourd'hui. L'interdisciplinarité peut paraître complexe, mais demeure accessible à tous les enseignants qui désirent engager leurs élèves dans des tâches authentiques et riches en combinant plus d'une matière. Ce webinaire à noter est un format entrevue, donc par lequel nos invités vont nous faire part de leur cheminement face à l'interdisciplinarité à partir de témoignages, d'expériences vécues avec appui visuel, donc nuages de mots, images et vidéos qui accompagnent les questions. Alors, sur ce, je vais laisser la parole à Roxane. Alors, merci. Merci pour le bel accueil, Pascal. Bonjour à tous et à toutes. Alors, il me fait bien plaisir de me joindre à vous, France et Julien, pour échanger sur l'approche interdisciplinaire. Il serait intéressant tout d'abord de connaître quelque peu votre parcours professionnel, ce qui vous a amené à privilégier l'approche interdisciplinaire dans votre enseignement aujourd'hui. Alors, à vous la parole. Oui, merci Roxane. Donc, moi, je suis donc originaire d'Ottawa et lorsque j'ai venu pour faire mon inscription à l'université après le secondaire, je n'ai pas où me diriger. Donc, les études canadiennes étaient un programme qui me semblait bien pour moi, qui voulait explorer différents domaines. J'ai fini par faire un double bac en création, en poésie et aussi en histoire. Alors, voulant toujours être étudiante, je suis allée à Montréal et vraiment, ce qui m'intéressait, c'était le comportement des gens, la société, comment est-ce qu'elle se construit. Donc, j'ai fait des études en technologie, ce qui m'a porté ensuite en psychopédagogie pour faire une maîtrise et donc, bien sûr, en le monde de l'enseignement. J'ai aussi, avec mes amis d'expérience dans le marché du travail, découvert assez rapidement qu'on doit avoir des compétences transversales, donc des compétences qui vont vraiment dans différents domaines parce qu'on a à s'adapter assez rapidement. Et puis, lorsque j'ai étudié plusieurs formations au début de ma carrière en enseignement, déjà le processus d'enquête en sciences sociales, ça m'intéressait. Je trouvais qu'il y avait un réel engagement par rapport aux élèves. Et puis, donc, on touchait à l'histoire, on touchait à l'histoire sociale, on touchait à notre histoire, on construisait notre histoire, on sortait des manuels scolaires. Et là, j'ai vraiment vu les intinsels un peu dans les yeux de mes élèves. Et c'est donc les premiers pas vers l'interdisciplinarité. Et maintenant, je suis au pavé, donc je continue d'explorer différentes façons pour m'adapter à nos réalités et à la réalité de nos élèves. Et toi, Julien? Bonjour tout le monde. Donc, moi, mon nom, c'est Julien Loriaux. Et je suis d'abord et avant tout une personne interdisciplinaire. Vous allez voir, moi, j'ai commencé, en fait, ma carrière universitaire à l'Université Laval en journalisme. Ensuite de ça, j'ai été faire l'École nationale de l'humour à Montréal, donc pour devenir humoriste professionnel. Et ensuite de ça, pour encore plus me compliquer davantage, j'ai été faire deux maîtrises en éducation à l'Université de Montréal. Donc, je suis vraiment une personne interdisciplinaire et peut-être compliquée. Et ensuite de ça, bien, j'ai été enseigné, là, six ans au Québec, dans l'enseignement de l'art dramatique, le français, l'adaptation scolaire. Vous savez que lorsqu'on commence en enseignement, on est déjà interdisciplinaire parce qu'on se fait tellement demander de préparations différentes. On n'a pas le choix de faire toutes les matières en même temps. Et ensuite de ça, bien, je suis tombé en amour avec le système franco-ontarien de par mes stages, de par mes rencontres avec des gens. Donc, ça fait six ans, j'ai enseigné au primaire comme titulaire. Là, présentement, je suis, j'ai fait quatre ans à l'École Michel-Dupuis. Donc, c'est une école qui se veut makerspace parce qu'on a la pensée design, donc avec le programme ICE, donc avec la créativité, la robotique et tout ça. Et moi, ma spécialité, c'est vraiment le cinéma. Donc, quand j'ai développé le cinéma avec les élèves, on a fait vraiment des courts-métrages ensemble. On a fait cinq avec et par les élèves. Donc, ça, c'est ce qui m'a vraiment, vraiment fait de moi un enseignant qui aimait beaucoup le système, qui aimait beaucoup mélanger les matières en même temps. Et ça, ça m'a amené, cette année, c'est tout nouveau. Je suis à l'école secondaire Pierre-Devoix, qui est une nouvelle école en construction. Et là, j'enseigne le cours projet interdisciplinaire. C'est à peu près le rêve de ma vie présentement en 7 et 8 et en présentiel. Et nous sommes aussi à la veille d'avoir le bac international et tout ça. Mais ça, on va en reparler tout à l'heure. Voilà. Alors, avec tout un bagage et toutes vos expériences, c'est certainement une entrevue intéressante qui s'annonce. Alors là, la grande question, pour commencer, qu'est-ce que l'approche interdisciplinaire? Qu'est-ce que ça représente pour vous? OK. Donc, c'est sûr que lorsqu'on se dit, bon, c'est quoi l'approche interdisciplinaire? Ça serait très facile de vous répondre, bien, c'est une tâche qui mobilise des habiletés de plusieurs matières. Mais nous, on n'est pas là-dedans. On va beaucoup plus loin, France et moi, de ce côté-là. Donc, moi, personnellement, je vois l'approche interdisciplinaire comme étant une occasion vraiment de développer l'humain au complet. OK. Donc, c'est le développement global de l'élève qu'on vise. Donc, on vise pas juste des tâches signifiantes et en global, OK? Mais on veut vraiment travailler l'engagement de l'élève par la pertinence de la tâche qui, elle, est rattachée à son environnement et à sa communauté. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut travailler en résolution de problèmes avec les élèves, des problèmes assez complexes pour que ça rejoigne leur zone proximale de développement. Et on se crée avec ça une genre de communauté d'apprenants, à savoir que la relation élève-enseignant est vraiment une relation apprenant-apprenant. Donc, on ne voit plus un petit peu le rapport de force que l'enseignant avait auparavant. Et on va, tout à l'heure, on va voir beaucoup plus d'exemples ou les bienfaits de tout ça. Mais je peux vous dire aussi que l'approche interdisciplinaire, c'est aussi une façon pour l'enseignant d'un peu lâcher prise et de se laisser enseigner par ses propres élèves. Donc, les élèves apprennent non seulement à assimiler leurs connaissances, mais à savoir comment les partager et même de s'enseigner entre eux. Parce qu'on sait qu'on peut apprendre beaucoup de connaissances, mais on les maîtrise vraiment seulement lorsqu'on se les enseigne. Voilà. Oui, donc je pense que je vais un petit peu dans la même lignée d'idée que toi. Donc, c'est vraiment, tu sais, cette idée-là que c'est l'apprentissage, après ma part, par les élèves. Donc, il faut quand même lâcher prise. Je crois que souvent, de ce qu'on enseigne au secondaire, on est un peu catégorisé comme des spécialistes. Donc, au primaire, à l'élémentaire, on se voit plus multidisciplinaire, mais au secondaire, on est spécialiste selon nos études universitaires. Mais je pense que c'est important d'avoir une vision globale de l'enseignement. C'est ce que j'essaie, moi, d'avoir, justement, en étant franco-ontarienne. Pour moi, la valorisation de la langue, par exemple, c'est super important. Donc, dans mes cours, la littératie, donc vraiment tout l'apprentissage de notre belle langue, ça se fait pas seulement dans le cours de français, mais dans toutes les matières, je pense que c'est important de créer aussi ce sentiment d'appartenance-là pour que les élèves se sentent bien lors, justement, des apprentissages. Il y a aussi les sciences sociales, donc c'est sûr, moi, je suis enseignante français et sciences sociales. À la base, les sciences sociales, c'est déjà multidisciplinaire. Donc, quand on étudie le marché boursier pour le crash de 1929, on fait des mathématiques. Si on fait des mathématiques, on fait de l'économie. En faisant de l'économie, on fait aussi de l'entrepreneuriat, on fait du marketing. Donc, je pense que déjà, dans cette perspective-là des sciences sociales, on touche à plusieurs domaines. Et donc, c'est super valorisant de construire des projets avec les élèves et avec ses collègues aussi, pour justement éviter que les élèves vont juste recevoir l'information ou recevoir la matière, mais plutôt que de la découvrir dans plusieurs facettes, que ce soit la démarche expérimentale en sciences, c'est le processus d'enquête dans les sciences sociales. Donc, on est dans la résolution de problèmes déjà. Donc, on veut amener les élèves à se questionner. Donc, je pense que c'est important d'y aller aussi selon leurs intérêts, leurs habiletés. Et puis, là, ça devient vraiment très intéressant de construire des cours par projet, mais vraiment interdisciplinaire. Très intéressant. Merci beaucoup. Alors, cette année, vous deux, vous enseignez dans des réalités très différentes. France, tu enseignes en mode virtuel, puis Julien, de ton côté, tu es en mode présentiel. Alors, y a-t-il des particularités à considérer dans ces deux contextes afin de rendre l'enseignement interdisciplinaire plus accessible, plus efficace, par exemple? Oui, je pense que dans le contexte, justement, de l'enseignement virtuel, ça nous demande constamment de s'adapter, autant nous, les enseignants, que les élèves, et ça nous demande d'innover, parce qu'on a un accès incroyable à l'information, contrairement parfois dans des salles de classe ou des parlements où est-ce qu'on est pour les activités. Donc, au virtuel, les élèves ont accès à cette information-là, mais là, il s'agit de voir comment est-ce que je vais l'organiser, comment je vais organiser mon cours pour que ce soit, justement, pas seulement les élèves qui vont chercher des réponses sur Internet, mais d'aller plus loin que ça. Donc, on veut faire vivre aussi des expériences aux élèves, que ce soit, justement, je donne un exemple, moi, j'enseigne alimentation. Je suis allée dans la cuisine et j'ai décidé de faire une vidéo puis de faire la cuisine pour mes élèves. Ils me lançaient des défis constamment à la Gordon Ramsay. Allez, madame, je veux un, donc, aller, végétarien, on y va avec ça, donc, avec les épices. Donc, moi-même, j'expérimentais sur place. Il y avait place aux erreurs, bien sûr, mais les élèves, je pense que ça les intéresse de nous voir dans ce contexte-là, nous aussi, qu'on prend des risques. Et donc, de vraiment laisser test, ensuite, on fait le questionnement ensemble, donc on découvre, puis ensuite, on va chercher nos réponses, que ce soit sur Internet ou par nos collègues, mais de découvrir qu'il n'y a pas juste une bonne réponse. Donc, je pense qu'être au virtuel, avec toutes les applications et la technologie qu'on a, c'est vraiment intéressant, qu'est-ce qu'on peut faire. Bien, je suis très d'accord avec toi, France, puis aussi, ce que je veux ajouter, c'est que du côté du présentiel, nous, on avait déjà beaucoup préparé, bon, du matériel, des choses qu'on voulait utiliser, des commandes, des budgets, mais là, l'ennui, c'est qu'on ne peut pas les utiliser vraiment. Pourquoi? Parce que les élèves ne peuvent pas toucher et s'échanger le matériel cette année. Donc, c'est sûr que ça change quelque chose pour nous, pour ce qui est du plan, mais en termes d'ingéniosité, c'est là que moi, je trouve que la pandémie nous a été favorables. À savoir que nous, ça nous a forcé à avoir un petit recul, à essayer de trouver des plans interdisciplinaires, que ce soit en projet interdisciplinaire ou en unité interdisciplinaire, parce que les deux, ce n'est pas la même chose. Je vais vous expliquer un petit peu plus ça tout à l'heure. Mais on a essayé de faire quelque chose d'interdisciplinaire avec ce qu'on avait comme technologie. Fait que oui, cette année, c'est beaucoup plus technologique. On parle beaucoup plus de projets individuels, parce que les élèves, oui, peuvent travailler en équipe, mais c'est beaucoup plus compliqué avec, bon, tout ce qui est des mesures sanitaires. Mais comme par exemple, nous, à Pierre-Dôte-Bois, on s'est lancé dans les applications vidéo, dans le codage, dans la réalité virtuelle, donc des plateformes comme WeVideo, CallSpaces, ces choses-là, parce que nous, l'interdisciplinarité à notre école, Pierre-Dôte-Bois, bien, c'est vraiment le cœur de notre école. Donc, le CTIAM est déjà en place, le BI, et le décloisonnement, c'est en évolution pour l'an prochain. Mais comme par exemple, je vais juste vous lancer une clé. Nous, on avait un projet de vidéoclip avec les élèves. Donc, c'est sur CallSpace, les enfants créent à partir d'une chanson francophone. Donc là, on a les habiletés de lecture de l'enfant qui sont là. On a ensuite les mathématiques pour coder le déplacement des gens dans le vidéoclip. On a aussi la technologie qui est un logiciel de réalité et virtuel CallSpaces. Et ensuite de ça, on a des danses qu'on fait faire aux élèves. Donc, on fait utiliser toutes sortes de types de danses qu'ils doivent coder eux-mêmes. Ça crée un vrai vidéoclip, vraiment francophone. Et puis ça, dans ce travail-là, l'élève n'a aucune, aucune, aucune... Il ne sait pas qu'il est en train d'apprendre le français, les arts et les mathématiques en même temps. Il est vraiment engagé. Merci beaucoup. Alors, je veux juste vous mentionner, France et Julien, que nous avons beaucoup de temps. Nous sommes même en avance. Alors, si vous voulez renchérir aux prochaines questions, vous êtes la bienvenue de le faire parce que les minutes sont disponibles. D'accord? Oui. Merci. Alors, je pense, à France, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose tout de suite? Oui, c'est ça. C'est juste parce que je trouve ça intéressant aussi, pour penser à nos réalités, ce que Julien mentionnait, qu'on n'a pas accès des fois à la même façon de travailler dû aux restrictions sanitaires pour la pandémie. Je pense qu'en ligne aussi, c'est important. Ça nous a forcé à repenser à nos évaluations puis nos preuves d'apprentissage qu'on a de nos élèves parce que moi, les observations, ce n'est pas la même chose parce que là, si on n'ouvre pas le micro ou la caméra, c'est difficile de faire ma triangulation puis mes observations et tout ça. Donc, on repense, on s'éloigne encore plus du papier et de crayon, des manuels scolaires qu'on n'a pas du tout accès à. Parfois, oui, mais pour la plupart des élèves, non. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle façon au virtuel. On se dit, on n'a pas de manuel, on n'est pas en salle de classe, si on n'a pas de bibliothèque, bien, allons-y puis on va construire ensemble nos connaissances. Puis là, c'est sûr qu'on va dans l'interdisciplinaire aussi en touchant à différentes applications aussi au niveau des technologies. Donc, je trouvais ça intéressant aussi ce que Julien mentionnait pour ça une réalité assez différente. Merci beaucoup. Alors là, plusieurs de nos participants et participantes sont peut-être nouveaux devant l'approche interdisciplinaire et considèrent se lancer, oser, comme on dirait. Alors, par où faut-il commencer selon vous pour apprivoiser l'approche interdisciplinaire et se l'approprier? Quels seraient alors les premiers pas? Parce que c'est ça ici, le thème de notre webinaire. C'est nos premiers pas avec l'interdisciplinarité. Alors, je vous invite à donner vos idées, à partager votre vécu et vos recommandations, vos conseils. Merci, Roxane. Bien, en fait, moi, si je vais par mon expérience à moi, bon, ça fait 15 ans que je suis dans l'enseignement, ça commence par la métamorphose de vous, les enseignants, et de moi-même. Il faut vraiment se métamorphoser complètement, repenser sa façon d'aborder l'apprentissage. Donc, moi, personnellement, j'étais un enseignant très contrôlant de mes élèves parce que moi, j'ai étudié dans mes deux maîtrises. Ma spécialité, c'était la gestion de classe. Donc, j'aimais beaucoup avoir le contrôle, l'être vraiment cognitiviste avec mes élèves, que vraiment, j'avais des façons de leur faire apprendre puis ils devaient répéter des choses et ils devaient presque béhavioriser même des fois. Donc, dans les routines et puis tout ça, quand on est au cycle primaire, on est surtout là-dedans dans la gestion de classe. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il a fallu, lorsqu'une de mes directions a osé vouloir qu'on change puis qu'on devienne vraiment une école « maker's face », donc, en fait, qui est comme l'espèce de mouvement bricoleur, comme on peut l'appeler aussi. Là, il fallait céder du contrôle. Il fallait qu'on lâche prise. Puis moi, il fallait que je fasse ça. Et je peux vous dire une chose, ce n'est pas facile, OK? Moi, j'aime bien penser à une anecdote un peu comme une petite image du chenille et du papillon. C'est que j'étais une chenille. Je faisais juste ramper à essayer de me coller au curriculum, de vraiment passer mon contenu, de vraiment essayer de me coller vraiment à ce que les autres faisaient autour de moi. et donc, j'essayais d'être une chenille qui suivait les autres chenilles. Mais un jour où est-ce qu'on a dit non, c'est assez, il faudrait vraiment y aller en résolution de problèmes, faire du projet de créativité aux élèves. Mais là, je me suis mis dans la mode apprenant. J'ai eu des formations ICE, donc d'innovation, créativité et entrepreneuriat, avec M. Fogg, d'ailleurs, qui va être bientôt chez nous à IDEO. Et puis, là, ça m'a permis personnellement de lâcher prise un peu et d'apprendre que moi, en enseignant, je peux faire des erreurs, que je ne connais pas tout, que aussi que mes élèves vont pouvoir m'enseigner des choses. Parce que souvent, ce qui arrivait, c'est que moi, je ne connaissais pas la robotique. Je ne connaissais pas, des fois, le codage ou des choses comme Scratch ou des logiciels comme ça. Mais mes élèves, eux autres, les connaissaient déjà. Et ils étaient déjà très bons. Donc, je me voyais mal d'arriver et de dire, non, 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 ce n'est pas toi qui enseignes, c'est moi l'enseignant. Donc, on n'est plus le passeur culturel. Tout le monde est un passeur culturel. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir, tout d'abord, la réflexion sur, est-ce que je contrôle trop ma classe? Est-ce que je serais prêt à laisser un peu de la scène à mes élèves? Et je vous garantis une chose. Moi, ça m'a pris des années avant de vraiment devenir un vrai papillon. Puis encore, je me demande si je suis encore un papillon qui vole très, très bien. Bien, peut-être pas encore. Mais je peux vous dire que lorsqu'on devient un papillon, on prend trop de plaisir à voler parce qu'on voit toutes les possibilités de lien qu'on peut faire avec les curriculum que moi, personnellement, je ne retournerais jamais à ramper. J'aime beaucoup mieux voler. Et je peux vous dire que ceux et celles qui ont eu des formations peut-être en Thinking Classroom de Peter Liddell, je m'excuse si je massacre son nom en suédois, mais ça ressemble un peu à ça, le Thinking Classroom. C'est que M. Peter nous disait carrément de ne pas donner les réponses aux élèves, de leur donner des questions et de susciter des questions. Et même moi, parfois, je me permets de jouer un peu à l'imbécile. Bon, il y a de mes collègues qui pourraient dire que ce n'est pas très dur dans mon cas, mais c'est juste que je me laisse enseigner par les élèves. Je leur laisse m'enseigner des choses. Je ne fais pas croire que je ne connais pas ça, que je leur demande comment est-ce que tu fais ça, ou est-ce que tu as eu cette idée-là. Et je peux vous dire que moi, ma relation à maître-élève s'est améliorée énormément. Voilà. Oui, merci, Julien. Donc, je pense que moi aussi, j'ai dû laisser aller ce contrôle-là où on essaie de vraiment créer un environnement positif dans notre classe. Et c'est là que c'est important, comme tu dis, de risquer, de oser. Et donc, bien sûr, de faire des erreurs. Puis c'est comme ça qu'on apprend à ensuite construire ces prochaines activités pédagogiques. Je pense, comme tu l'as mentionné, moi aussi, c'est l'enseignant. Ce n'est pas moi qui possède la connaissance. Et je ne sais pas pour toi, mais dans mon expérience, les élèves sont très déstabilisés par ça. Ils se sentent sécurisés souvent par un enseignant qui va donner la matière. Moi, j'appelle ça parfois des « power plates » pour dire que, tu sais, c'est donc les « power points ». Donc, souvent, quand ils veulent faire des présentations, ils vont se lancer là-dedans. Mais je pense que ce qui est important, c'est de, dans l'approche interdisciplinaire, c'est d'être vraiment actif puis d'expérimenter. Puis tu es capable de se réajuster constamment en tant qu'enseignant. Donc, quand on fait notre planification à rebours, on a nos résultats d'apprentissage, ou ça se peut qu'en cours de route, on a à faire certains changements. Pour moi, ce que j'ai remarqué aussi, avec l'interdisciplinarité, c'est aussi les HH. Tu sais, on évalue les HH, les habitudes, les habiletés de nos élèves dans tous nos cours. Mais en même temps, pourquoi? Si je regarde l'autorégulation de l'élève ou sa fiabilité, son autonomie, bien ça, je dois le développer dans toutes les matières. Donc, je pense que c'est important, les enseignants, de se parler aussi entre nous, en faisant de l'interdisciplinarité, pour voir quelles sont vraiment les compétences qu'on essaie de développer dans leurs habitudes de travail ou leurs habiletés. Je pense aussi que, moi, je suis avant tout, souvent, je ne me dis pas enseignante d'histoire, je me dis une pédagogue. Je me dis enseignante. Parce que je vais utiliser différentes activités pédagogiques, peu importe la matière. Donc, si je vais faire, si je construis des cartes conceptuelles avec mes élèves, que je le fasse en entrepreneuriat, en art intégré, en théâtre, ou en histoire, en français, je veux dire, l'approche, mes stratégies sont quand même les mêmes. Donc, je pense que quand, comme peut-être certains d'entre vous, on arrive au secondaire, on a enseigné une douzaine de nouveaux cours dans un délai de quelques années. Donc, moi, j'ai suivi plusieurs formations pour essayer de voir, bon, qu'est-ce qui peut intéresser les élèves. Mais je prends mes curéquilums, je me dis, avant tout, je suis une enseignante de français et d'histoire. Donc, si j'ai enseigné alimentation et santé en douzième, l'aspect très science pur des nutriments et tout, c'est moins mon domaine. Donc, je vais voir mes enseignants, les enseignants de sciences pour avoir, donc, des idées. Mais je vais aussi y aller plus dans les sciences sociales, une approche plus historique aussi pour ce cours-là. Donc, je vais selon aussi mon confort, bien sûr, mais j'essaie, donc, d'intégrer le tout. Et je pense que souvent, j'enseigne à mes élèves que je suis là pour vous aider. Je ne suis pas juste là pour vous donner de la matière. Puis, je pense que c'est important. Et souvent, j'ai toujours mon super manuel ici, de Graphic Intelligence, de Barry Bennett, que j'ai adoré ses formations, un grand spécialiste, donc, de l'apprentissage, puis l'organisation des informations chez l'apprenant. Et donc, je montre aussi à mes élèves tous les modèles et qu'on utilise ça autant à l'université de construire des cadres conceptuels, d'organiser l'information, qu'aux primaires. Donc, je trouve ça super intéressant de faire des activités comme ça. Puis, c'est là qu'ils découvrent vraiment cette interdisciplinarité-là, où est-ce qu'on est en français, mais vraiment, on est en train de voir un texte en sciences, en biologie, en chimie ou autre. Donc, je pense que c'est vraiment d'essayer. Donc, je suis d'accord avec toi, Julien. Bien, on essaie, on se réajuste. Il faut être capable de faire beaucoup de métacognition, puis de se critiquer, puis de se dire que c'était peut-être pas super, mais la prochaine fois qu'on va apporter des changements. Bien, si les élèves ont le droit à l'erreur, pourquoi pas nous aussi? On évalue les élèves sur le sens de l'initiative, prendre des risques, mais si nous, on n'en prend pas, on n'est pas des modèles d'habilité, d'habité d'accompagnement. Exactement. Puis, si on demande à nos élèves de collaborer puis de coopérer, bien, comme tu dis, on est des modèles. Alors, qu'ils me voient, donc, en train de discuter avec un enseignant de mathématiques, parce que je fais les graphiques, je fais les statistiques en histoire, en géographie, avec les cartes géographiques, donc, vraiment avec l'échelle et tout. Moi, je travaille en collaboration, en même temps, avec ceux qui font TPM. Puis là, les élèves se disent, « Ah, mais c'est pas par département. » Non, il y a une réelle collaboration auprès de l'école ou l'école virtuelle, justement. Oui. Alors, ça devient beaucoup plus englobant. Les élèves peuvent faire des liens. Puis moi, je retiens beaucoup que vous devenez des apprenants, vous êtes des modèles. auxquels ils aspirent. Et puis, ce qu'on leur demande, bien, ils le voient en vous aussi. Des beaux, beaux messages. OK. Alors, la prochaine. Selon votre expérience, de quelles ressources, de quels appuis faut-il disposer pour utiliser l'approche interdisciplinaire de manière plus aisée et plus efficace? Alors, les ressources, les appuis qui vous ont été utiles, que vous recommanderiez à nos participants, participantes? Pour les appuis, il faut vraiment être capable de mettre ça en place puis de quand même avoir sa planification. Je pense qu'avant tout, comme dans tout contexte, le profil de classe, c'est un incontournable pour moi. Je ne peux pas enseigner si je ne sais pas qui sont mes élèves. Donc, pour moi, recevoir ma classe de liste, là, c'est pas juste combien d'élèves, c'est qui sont ces élèves-là. Pour ensuite que je puisse construire mes cours en lien avec, justement, ce profil de classe-là. J'ai eu comme expérience quand j'enseignais à Toronto, j'avais une classe où est-ce que j'avais beaucoup d'élèves qui étaient des nouveaux arrivants au Canada, donc un statut, donc, de réfugié. Il fallait que j'aborde les grandes guerres d'une façon très, très différente que j'aurais peut-être enseignée dans une autre école. Donc, il faut que je prenne ça en considération. Il faut bien connaître nos élèves et leurs intérêts pour ensuite construire notre cours. Donc, de cette façon-là, moi, je suis allée voir l'enseignant d'éducation physique ayant, donc, une clientèle comme je peux dire qui aimait beaucoup le basketball, qui aimait garcer une seule classe parce que j'avais plusieurs garçons aussi, là, qui étaient, tu sais, vraiment femmes de basketball. On était à Toronto, bien sûr, on le sent plus. Donc, j'ai collaboré avec l'enseignant d'éducation physique. Pourquoi pas faire l'histoire, le début des sports professionnels dans les années 20 puis de voir toute cette histoire-là du basketball, du baseball avec Babe Ruth et tout avec des sources primaires puis d'explorer puis de découvrir l'histoire de ce sport-là autre que de juste moi le présenter. Donc, c'est là que j'ai fait des belles collaborations aussi. Donc, le profil de classe, je pense qu'avant tout, c'est super important avant de pouvoir faire monter des projets interdisciplinaires. Il y a aussi, vraiment, moi, cette année, je dois enseigner beaucoup d'éthique et d'éthique au virtuel. Ça doit être enseigné. C'est très important parce qu'on se comporte ou on a une différente façon de fonctionner lorsqu'on est en ligne avec les caméras, avec le micro, le temps de discussion. Les élèves sont beaucoup plus fermés, beaucoup plus gênés. Donc, c'est là que c'est important d'avoir des tâches qui sont engageantes et signifiantes pour qu'il y ait un degré de motivation quand même qui est là. et bien sûr, je mise beaucoup sur la collaboration. Ce n'est pas parce qu'on enseigne au virtuel qu'on ne collabore pas, donc on utilise des break rooms et donc, je crois qu'il y a une belle collaboration parce qu'on ne sait pas quand l'enseignant vient nous visiter dans notre meet. Donc, la collaboration, je crois que c'est aussi un outil qu'on doit beaucoup travailler dans l'interdisciplinarité, bien sûr, pour changer la dynamique de classe. puis ensuite, je pense qu'il faut regarder quelles sont les compétences. Moi, en étant enseignante de français, mes compétences, leur littératie, c'est toujours mise de l'avant parce que je crois que c'est très, très important. Ce n'est pas juste dans le cours de français qu'on fait de la lecture et de l'écriture. on le voit beaucoup aussi avec le TPCL, par exemple, au secondaire. Moi, je fais la nouvelle journalistique dans mon cours d'histoire. Ma pratique, c'est faite de la nouvelle journalistique, un peu la vérification des connaissances puis des compétences des élèves, c'est faire une histoire puis ensuite, je vais voir l'enseignante de français pour lui dire. Donc, en même temps, ça donne l'enseignante de français qui ne se sent pas obligée de faire, là, c'est l'enseignante du TPCL, etc. Mais on fait du multidisciplinaire même avec, justement, ce qu'on voit dans les curriculum mais aussi avec les tests provinciaux. Et puis, donc, on veut vraiment ajuster à notre réalité. Je pense que c'est des outils qui sont importants. Tout à fait d'accord avec toi, France. Et puis, je ressusciterais même qu'avec le profil de notre classe, si on peut cibler les intérêts des élèves, on peut tellement aller les chercher plus vite dans des projets interdisciplinaires qui vont être beaucoup plus engagés envers quelque chose qu'un intérêt qui vient vraiment les rejoindre. Pour ce qui est des ressources, moi, je vais vous parler un petit peu de logistique. C'est sûr que lorsqu'on parle de créer une approche interdisciplinaire dans une école, bien, ça prend aussi, ça prend vraiment une direction ou peut-être ça peut être aussi une surintendance qui croit vraiment à ça. parce qu'à ce moment-là, ça nous donne accès à des budgets, ça nous donne accès à peut-être un carrefour d'échange ou vraiment d'avoir des communautés où est-ce qu'on peut vraiment se prêter un peu des ressources qu'on n'aurait pas pu avoir entre écoles. Puis ensuite de ça, on peut voir des modèles qui fonctionnent dans d'autres écoles puis se les approprier ensuite. Donc, il n'y a vraiment pas de gens qui devraient dire, bien, ça, cette idée-là, c'est à moi ou ce matériel-là, c'est à moi. Donc, je vois plus qu'on est une communauté dans le CEPEO puis qu'on peut tout partager. Par exemple, nous, à Pierre-de-Blois, c'est sûr que les périodes d'interdisciplinarité à l'horaire, c'est une ressource qui nous aide. Un temps de décloisonnement, c'est une ressource qui nous aide. Les ressources technologiques, comme par exemple un Chromebook par élèves, ça, ça aide énormément. Ce qui aide aussi les ressources humaines, comme de savoir que, par exemple, France, moi, si tu étais dans mon école, je dirais, bon, bien, France, elle est super bonne en alimentation, mais on pourrait faire un projet interdisciplinaire basé sur la cuisine puis ensuite de ça, mixer avec ça, bon, les sciences, parce qu'on parle de mélange, de mixture ou des choses comme ça, l'acidité, on parle d'autres choses comme ça en cuisine puis après pour aussi parler, bon, de la capacité en mathématiques, donc de faire appel aussi à mon enseignant de mathématiques. Donc, c'est là qu'on va voir aussi des fois les ressources humaines peuvent nous apporter des compétences qu'on ne savait même pas. Comme nous, par exemple, la bibliothécaire, c'est une couturière professionnelle. Avec ça, on s'est parti à un club de couture. Donc, ça, ça n'aurait pas été possible si la personne n'avait pas partagé ses intérêts puis si on n'avait pas été chercher un peu plus loin que, ah, la madame est juste là pour classer des livres. Non, la madame est là pour tout ce qu'elle représente. Les ressources matérielles, c'est bien quand on a du budget, mais moi, je vous dirais que ce n'est pas les projets qui coûtent le plus cher qui sont les meilleurs. Si on peut avoir un espace de création pour les élèves, que ce soit un mobilier qui se déplace rapidement pour créer vraiment de l'espace à l'élève qui ait vraiment sa place de makerspace, ça pourrait être ça. Ça pourrait être aussi qu'on va vraiment, vraiment, vraiment travailler en collaboration entre enseignants. Ça, je pense que c'est, France, elle l'a bien dit, mais ça, c'est la meilleure ressource qu'on ne peut pas avoir. Moi, ce que j'appelle ça, j'appelle ça travailler en cap au quotidien. Comme, on n'a pas besoin de cap pour se parler. On peut se parler à tous les jours. Juste un dîner peut devenir une cap qui peut changer beaucoup de choses. C'est pour ça que moi, je vous invite à jaser entre vous, à aller voir le prof de français, aller voir le prof de mathématiques. Même si on est en or, on peut se préparer quelque chose ensemble parce qu'il n'y a pas aucune connaissance ni même compréhension au concept qui appartient à quelqu'un. OK? Comme cette année, moi, dans mon cours projet interdisciplinaire, j'ai enseigné des choses de mathématiques, j'ai enseigné des choses de français, mais j'avais déjà jasé au préalable avec ces enseignants-là. Puis même, il y en avait d'entre eux qui m'avaient dit, ah, je ne l'ai pas encore abordé ce sujet-là, mais je suis content que tu en parles. Puis, on va s'entendre sur le contenu puis tu vas dire pour que moi, je répète la même chose puis que ça va s'englober ensemble. OK? Les meilleurs projets sont ceux qui coûtent le moins cher. Ça, c'est vrai. Pourquoi? Parce que l'incontournable, c'est la passion. Et ça, la passion, ça ne coûte rien. C'est là les meilleurs projets. Quand l'élève est passionné, quand on sent que l'enseignant en avant, il est passionné de l'outil qu'il a montré, comme si, par exemple, comme France, je prends l'exemple de France, c'est de la cuisine. France est passionnée de la cuisine, elle adore ça et elle transmet sa passion-là aux élèves. Je vous garantis que les sciences et les mathématiques qui sont inclus dans les recettes culinaires, bien, les élèves vont les vivre autrement, ces contenus-là. Peut-être qu'ils les auraient rejetés dans un cahier d'exercice, mais là, parce que c'est une expérience authentique, une expérience vraie et rattachée peut-être à leur avenir, bien, là, ils s'engagent davantage. Je vous laisse pour cette question-là une dernière petite phrase. Je voudrais dire que vous allez savoir que votre projet ou que votre approche interdisciplinaire est très efficace la journée où un élève va venir vous voir et va vous dire « Monsieur, je repensais hier soir avant de me coucher à… » Voilà. Donc, lorsque vous, l'élève et même, avant de se coucher, il repense à son projet interdisciplinaire et là, il me dit « Là, j'ai trouvé une solution. » Là, on vient de créer un être passionné. Et ça, c'est très rare qu'un élève va venir vous voir et qu'il va dire « Monsieur, je repensais à ça hier soir avant de me coucher puis le participe passé à exiliaire à voir, c'est donc bien passionnant ça. Eh bien, non. Tout à fait. Tout à fait. Alors là, on a rattrapé notre tas, France et Julien. Alors là, on revient pas mal à notre minutage prévu. D'accord? Oui. Alors, si vous vouliez maintenant nous indiquer, nous faire part de comment l'approche interdisciplinaire interpelle les élèves à innover. Alors, vous y avez déjà fait allusion dans vos dernières réponses, mais on parle d'améliorer leur vie, leur communauté même. Et puis, allons plus loin, le monde, le monde d'aujourd'hui, le monde de demain. Alors, peut-être une minute et demie chacun là-dessus pour qu'on puisse passer à travers de toutes nos questions. OK. Merci, Roxane. Donc, on est dans un monde d'éducation qui jadis était dans le CC, donc dans la connaissance et dans la compréhension. On a jadis été dans le déhaviorisme, le cognitivisme, le constructivisme. Et l'homme, présentement, on est en train de migrer. Donc, on est en train de créer, non pas des classes, mais des communautés d'apprenants où est-ce que la mentalité de croissance, l'entraide, la consultation, l'échange d'idées, l'échange de ressources, c'est super important. Donc, on est en train vraiment d'embarquer dans le socio-constructivisme. Vraiment. Et qu'est-ce que le professeur Megan Cottenham-Cappell, que j'ai adoré, m'avait mentionné aussi le constructionnisme qui s'en vient où est-ce que l'aspect échange entre les élèves est exponentiel. Donc, il faut apprendre que l'élève ne copie pas, il est en train d'aller consulter ses propres ressources. Donc, un élève qui jase avec un autre, c'est juste quelqu'un qui veut vivre une expérience et qui veut parfaire son travail. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de vraiment changer et de créer des expériences mémorables pour les élèves. Donc, développer des habiletés qui vont refaire dans le monde du travail plus tard. Oui, moi, je pense que je suis dans la même lignée d'idée aussi. Puis, c'est de créer ces situations-là où est-ce qu'on peut s'adapter très rapidement qui, justement, ça nous demande d'innover. Et donc, je pense à mon exemple, moi, je suis, c'est nouveau mes cours d'alimentation cette année. Je n'ai jamais enseigné, mais je suis habituée d'enseigner les sciences sociales. Donc, c'est très, très intéressant de recevoir des courriels de parents pour dire merci d'avoir demandé de faire une recette. On a mangé en famille. On a eu un repas familial. Chose que maintenant, dû au téléphone et autres raisons aussi, que maintenant, les pourcentages augmentent qu'on ne mange plus vraiment en famille. Donc, déjà, dans la vie familiale, on voit ces différences-là avec les projets interdisciplinaires. L'élève a plus d'assurance aussi en faisant ces recettes justement pour faire ces mesures et tout. C'est l'idée aussi de s'ajuster, de ne pas abandonner parce qu'on est dans une société souvent qui remet des certificats pour tout le monde qui participe. Mais on se retrouve dans la vraie vie où est-ce qu'il y a souvent un gagnant. Donc, comment s'ajuster à ça aussi? Oui, la participation est importante, mais en même temps, c'est important de faire des erreurs et de s'ajuster. Donc, je pense que la persévérance, la résilience, inciter les élèves aussi à porter des lunettes devant un problème. Puis, ce n'est pas juste un problème en mathématiques ou un problème en français ou quoi que ce soit. C'est vraiment l'élève qui sort gagnant de ça parce qu'il est capable de s'ajuster, de s'adapter beaucoup plus rapidement grâce aux compétences qu'ils ont acquis en faisant des projets interdisciplinaires. moi, c'est ce que j'ai vraiment constaté. Très intéressant. Alors là, on passe à, finalement, l'élève, on est là pour lui, on est là pour elle. Comment est-il gagnant? Comment est-il gagnant? Qu'est-ce qu'il et elle en retire? OK. Bien, l'élève est gagnant, donc, parce que, bon, on développe, là, une mentalité de croissance, on développe, nous, à l'école, des profils de sortie de cycle. On essaie que les cycles soient vraiment complémentaires, tout ça. Et là, ce que vous voyez ici, en bas, c'est, nous, on s'est inspiré à notre école, des types d'enquête. Je n'oublierai pas exactement ce que ça veut dire, mais faites juste de regarder l'image que nous, en 7 et 8, on part des arts pour s'en aller vers les matières. Alors qu'au cycle en 9 et 10, on s'en va plus des sciences et de l'ingénierie vers les matières et lorsqu'on est en 11 et 12, on est dans le projet personnel. Donc, c'est un petit peu ce qu'on a pris, comme ici, l'approche par enquête, que les élèves, même en 7 et 8, vivent des enquêtes contrôlées, des enquêtes guidées, c'est-à-dire qu'on choisit les thèmes ou on choisit le matériel pour eux, mais eux, après ça, font quelque chose pour répondre aux problèmes. Mais avant de faire de l'enquête libre à la fin, en 11 et 12, donc on leur apprend vraiment à nager comme tel. Ça, ce que ça fait, c'est que l'engagement des élèves, ce n'est pas trop dur, mais c'est assez difficile et c'est ce qui crée le flot chez les élèves. Et puis, en créant ce flot-là, à savoir que les élèves sont vraiment engagés et qu'ils ne sentent pas le temps passer, ça crée un climat d'apprentissage optimal. Donc ça, c'est le fun pour l'élève parce que ça lui crée vraiment un lieu calme ou un lieu qui peut vraiment s'adonner 100 % de sa concentration à la tâche et par le fait même, pour nous, les enseignants, ça fait une gestion de classe très facilitante. Je peux vous dire que moi, mes après-midi en projet interdisciplinaire, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'interventions à faire que jadis lorsque j'avais français français pour finir ma journée. ça, je peux vous le garantir. Oui, moi, je vais y aller rapidement parce que je vois le temps aussi. Donc, je pense qu'on parle de compétences transférables. Je pense que de voir la réaction de nos élèves, de voir qu'ils sont vraiment excités, que leur environnement, ce n'est pas tout contrôlé, surtout les adolescents qui aiment bien ne pas se faire dire quoi faire. Donc, ça donne cette liberté-là, cette créativité-là aussi. Les informations pour nos élèves sont à la portée de leurs mains. Maintenant, il s'agit de savoir comment est-ce que tu peux recevoir ces informations, les analyser, les interpréter, de prendre position puis ensuite, toi, justement, découvrir ces informations-là puis d'aller plus loin que ce qui est présenté. C'est vraiment un objectif. Je pense que l'élève en sort réellement gagnant pour ensuite, après ses études. Hum hum. Alors, tout au long de l'entrevue, vous nous avez partagé des expériences, des exemples de projets, de réactions chez vos élèves et ainsi de suite. Alors là, pour terminer l'entrevue, moi, j'inviterais Julien à nous présenter le contexte d'une petite vidéo qu'il aimerait qu'on visionne et puis qui nous démontre encore des exemples. Alors, à toi, Julien. OK, merci beaucoup, Roxane. C'est juste pour vous dire que ce que vous allez voir dans la vidéo, ce sont des exemples que moi, j'ai mis en montage de travaux d'élèves qu'on fait. Ce sont des exemples de projets interdisciplinaires. Vous avez le vidéoclip, bon, de chansons francophones que je vous ai parlé tout à l'heure. Ça, c'est un projet interdisciplinaire et vous avez l'autre qui sera en fait le roman photo historique. Donc, ça, c'est une unité interdisciplinaire. Donc, la différence entre les deux, c'est que projet interdisciplinaire, je peux, moi, l'enseignant, le donner comme tel qui est inspiré par plusieurs matières. Alors qu'une unité, ça veut dire que moi, je vais donner l'aspect, par exemple, vidéo. Le prof de français, lui, va travailler, bon, le texte de la vidéo et ensuite de ça, bon, le prof d'histoire, lui, va travailler le côté historique de la vidéo. Donc, c'est dans plusieurs cours, c'est pour ça qu'on l'appelle une unité. Donc, dans ces deux cas-là, vous allez voir des traces des vidéos, mais pensez aussi que derrière juste ce petit vidéo-là, il y a des élèves qui ont conçu le montage, qui ont codé des choses et qui, en fait, là, qui ont vraiment, 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 fait des choses beaucoup plus complexes que ça en a l'air et je vous laisse aux vidéos. En fait, j'ouvre une autre porte, je décolle, ah, ah, et je décolle, et je décolle, ah, ah, excuse-moi, la gauche, les portes, ah, 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 Sous-titrage ST' 501 L'heure est arrivée. Vous avez tué ma mère, mon père, mon père. Maintenant, tu vas souffrir. Sous-titrage ST' 501 Merci, France. Merci, Julien. Et on laisse à nouveau la parole à Pascale. Oui. Donc, en fait, avant de continuer, je vais aussi vous inviter parce que le 5 mai prochain, il va y avoir, comme on pourrait dire, la suite du webinaire sur l'interdisciplinarité. Donc, le webinaire « L'interdisciplinarité, une approche gagnante » avec Léo Dignard et Danique Ford, dont Julien en a glissé un mot plus tôt. Ce webinaire va traiter d'éléments à considérer pour planifier des contextes d'apprentissage interdisciplinaire en étant intentionnel dans sa planification. Donc, des outils de planification vont être proposés afin d'alimenter votre réflexion. Il va être aussi question de l'application et du processus d'évaluation dans ces projets. Moi, je vais continuer aussi rapidement parce que c'est important de mentionner que tous les enseignants de l'Ontario, vous avez accès à la plateforme IDELO. Et sur la plateforme IDELO, c'est plus de 15 000 ressources pédagogiques en français dans toutes les matières. Donc, ça peut vous donner des idées pour justement aller chercher plusieurs matières. Je vous dirais que, par exemple, dans Math Explosion, Science Explosion, on va aller chercher l'interdisciplinarité. Les vidéos sont accompagnées pour la plupart d'outils pédagogiques aussi, dans lesquelles on va vous proposer différentes utilisations des ressources dans différentes matières, même si, par exemple, Math Explosion va être sous les mathématiques. Mais on va quand même vous suggérer plusieurs façons d'utiliser cette vidéo. On a aussi des formations en ligne qui sont disponibles, de trois à quatre formations par jour sur différents sujets. Et toujours le webzine IDELO qui vous propose des thématiques selon le mois. Donc, ce mois-ci, on parlait beaucoup de la francophonie. Alors, voici pour la plateforme IDELO. Je vais arrêter mon partage d'écran. J'aimerais moi aussi vous remercier pour cette belle participation et pour t'avoir partagé avec nous vos premiers pas dans l'interdisciplinarité. Merci à Roxane aussi pour d'avoir pris en charge les questions. Alors, en parlant de questions, donc maintenant, on va aller à la période de questions pour nos participants. Donc, je vais commencer par le chat, si vous voulez bien, et on va voir par la suite. Donc, malheureusement, on n'aura peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions. Mais je pense bien que les enseignants sont disponibles pour vous. Si jamais vous avez d'autres questions, vous pouvez communiquer avec eux. Donc, on dit, comment aider les élèves de première année à s'exprimer, surtout qu'il y a plusieurs élèves anglophones? Oui, moi, j'ai vu cette question-là, puis moi, je vais vraiment avec les arts. Donc, autant comme à différents niveaux, je pense que quand on est dans les arts, c'est souvent ce qui attire en premier les enfants. Dans leurs premiers apprentissages, c'est les comptines, c'est la musique, c'est le rythme. Donc, on a le dessin. Donc, moi, je continue aussi avec les arts. Puis, par exemple, en arts dramatiques, je monte des cours en français avec l'art dramatique. Alors, on y va avec le mime pour essayer de dégêner les élèves en n'utilisant pas la parole. Donc, ça leur permet d'être quand même confortables en étant peut-être des élèves anglophones qui ne maîtrisent moins bien le français, puis qui sont en apprentissage. Et donc, là, c'est vraiment la construction du vocabulaire selon des mises en scène, selon de l'improvisation. Et on a un fun fou, on va rire. C'est pas « ne parle pas anglais », c'est « on va trouver le mot juste en français ». Donc, je pense que l'art dramatique a vraiment des outils intéressants pour, dans un milieu, un contexte minoritaire en français. Si je peux renchérir, je m'excuse, Pascal. Si je peux juste renchérir pour cette question-là. Moi, j'ai déjà vu une enseignante à Cornwall en deuxième année qui avait fait, avec ses élèves, une danse et une chanson sur le cycle de l'eau. Et puis, quand moi, j'avais vu ça, je m'étais dit « oh wow, OK, non seulement elle fait ses arts, mais en même temps, elle fait ses sciences en même temps ». Donc, les élèves avaient beaucoup, beaucoup réussi cette unité-là, juste grâce à cette chanson-là, à ce mouvement-là. Parce qu'on sait que là, on parle de quelque chose de réellement kinesthésique. Et ça, c'est rare qu'on peut vraiment incorporer le kinesthésique. Il ne faudrait jamais le négliger. On a aussi, je suppose, que des points enseignements explicites sont nécessaires pour s'assurer que le procédé non maîtrisé le devienne, ou les procédés non maîtrisés le devienne, surtout en maths et en français. Ça, c'est certain qu'on ne peut pas faire des projets interdisciplinaires sans connaissance du tout. On ne peut pas juste arriver et dire « OK, on va faire de la bilotée de la pensée, de la mise en application, mais de quoi, on ne sait pas ». C'est certain qu'il y a des points d'enseignement explicites à faire. Là où est-ce que je vais ajouter un bémol pour l'approche interdisciplinaire, c'est « allons-y dans l'essentiel ». Allons-y dans des éléments clés. Qui sont les meilleurs pour savoir ça? Les conseillers pédagogiques. Il faut les utiliser, les conseillers pédagogiques. Ce sont des experts dans nos matières. Ce sont des gens qui peuvent vraiment avoir une bonne didactique du contenu. Donc, moi, être à la place d'être un enseignant, j'irais voir, j'irais consulter les conseillers pédagogiques ou ça peut être des fois un enseignant qui est très chevronné. Puis, à ce moment-là, on pourrait faire un projet interdisciplinaire autour de quelque chose que, des fois, qui n'est pas assez bien su des élèves. On pourrait faire quelque chose. Parce que si on prend de la matière facile pour faire un projet interdisciplinaire, ça ne devient plus un projet qui est dans la zone proximale de développement. Parce qu'on sait que la zone proximale de développement, ça prend une tâche légèrement difficile pour l'élève. Voilà. On a aussi, je ne sais pas là, peut-être qu'on n'a pas beaucoup de temps pour celle-ci, mais comment réussir un projet en sciences sur l'énergie avec des élèves ayant un TSA, de même pour les autres matières? Moi, si j'avais juste une référence à vous dire là-dessus, vous pourriez contacter, parce qu'on a le droit de contacter quiconque on veut dans le CEPO. Je vous réfère Mme Lise Gravel et M. Alexandre Girard, qui sont d'excellents profs scientifiques qui connaissent très bien l'énergie et qui pourraient vous référer à un projet interdisciplinaire à faire pour ce que vous demandez. Ce sont des gens qui ont des têtes énergisantes. Dans la section questions-réponses, comment planifiez-vous vos activités pédagogiques interdisciplinaires en intégrant à la fois l'intérêt de l'élève et les attentes du programme cadre? Je pense que ce qu'on fait, moi, c'est la planification à rebours. C'est quoi mes résultats d'apprentissage? Qu'est-ce que je veux que l'élève apprenne en bout de ligne? Puis ensuite, c'est là que je vais aller construire. Je vais aller consulter mes contenus dans le curriculum pour être à l'aise avec les attentes. Puis ensuite, je vais aussi consulter les autres cours de mes élèves. Je leur dis toujours, donnez-moi une copie de votre horaire. Je veux savoir qu'est-ce que vous prenez ce semestre dans vos cours. Science, maths, OK. Là, je vais ensuite aller voir mes collègues puis essayer de leur dire, bon, est-ce que je suis en train de faire la planification? Quelles sont tes premières unités? Qu'est-ce que tu vois? Puis comment est-ce qu'on peut intégrer ça? Donc, je pense que c'est autant, moi, de regarder mon curriculum que de voir les horaires des élèves puis d'y aller à rebours pour qu'à la fin, mon objectif, ce soit ça, mais que je vais aller utiliser des contenus dans différentes matières pour arriver avec mon attente. Et même si j'utilise des contenus ou des apprentissages dans les autres matières, je vais y arriver à mon attente en bout de ligne. Je vais être capable d'évaluer l'élève quand même en salle de classe ou en français, par exemple, que tu me fais une critique littéraire, en lien avec quelque chose comme un film, un roman ou une critique de ton projet de science, c'est une critique. Donc, je vais l'utiliser dans mon cours de français. Mais c'est vraiment de nous laisser la chance de collaborer aussi pour les enseignants en début d'année, en début d'année, ce qui n'est pas facile. Je vais en marcher pour ma collègue France pour répondre à la question de mon ami Daniel, que je veux juste préciser que souvent, même en 7 et 8, même au cycle primaire, moyen, où est-ce que j'ai enseigné, moi, je pars toujours dans l'intérêt des élèves. Puis après ça, je trouve les éléments du curriculum, soit des compétences d'apprentissage ou simplement y aller par attente et je les colle ensemble ensuite. Et je ne vais pas faire le contraire. Partir du curriculum pour aller vers mes élèves, c'est toujours les élèves. On perd beaucoup ton son, Julien, malheureusement. Est-ce qu'on a le temps pour une petite dernière? Avez-vous développé des moyens différents pour rendre l'apprentissage de l'élève visible? Pour rendre l'apprentissage de l'élève visible? Moi, je pense que c'est d'avoir plusieurs preuves d'apprentissage aussi puis d'avoir comme cette progression-là aussi chez l'élève, de mentionner à plusieurs reprises dans mon cours que tout est évalué. Il faut laisser tomber que les sommatifs sont évalués mais que le reste ne l'est pas. Ce n'est pas vrai. Donc, c'est leur conception pour les élèves. Ah, ce que c'est noté. En fait, moi, je dis la première journée de classe et bienvenue à l'évaluation, on commence aujourd'hui puis on termine à la dernière journée. On est tout le temps en évaluation. Donc, ça enlève un peu l'anxiété de quand on est en sommatif, en formatif, en diagnostic. Et donc, je pense que d'enlever un peu ce vocabulaire-là puis d'avoir des preuves puis de dire ta planification, là, c'est aussi important que le résultat final de ta rédaction, de ta vidéo. C'est la planification que j'évalue. Comme en mathématiques, ce n'est pas la réponse. C'est les étapes que j'évalue. Je pense que ce discours-là, c'est important. Puis on va aller chercher plusieurs preuves pour différents styles d'élèves aussi. Je pense que c'est gagnant au bout de ligne puis ils se sentent beaucoup plus rassurés avec ça. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, peut-être rapidement parce qu'on a dépassé le temps. Je voulais juste ajouter à ça que lorsqu'on fait des vidéos, le projet est déjà très, très visible. Et c'est surtout les conversations avec mes élèves que c'est là qu'on voit les preuves d'apprentissage. Et j'ai même des collègues qui prennent beaucoup de photos lorsqu'il est question de pensée divin. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que Roxane, tu voulais dire un mot de la fin? Ou si tout est... Non, tout ça... Je peux certainement dire merci à Idélo parce que c'est une belle collaboration de nous permettre d'offrir ces webinaires. Merci au CEPEO où on retrouve des enseignants passionnés, des enseignants compétents avec qui j'ai le bonheur de travailler. Alors, comme Pascal le mentionnait, en espérant vous retrouver à la suite au webinaire sur l'interdisciplinarité où on interviewera Léo Dignard et Danique Forgue. Puis ça aura lieu le 5 mai prochain. Alors, merci à tous et bonne soirée. Merci. Je voulais juste aussi mentionner que, comme on vous disait, c'est enregistré. Donc, ce sera disponible sur le site au CEPEO. Oui. Du pavé, si je ne me trompe pas. Le repère. Le repère. Et absolument, j'envoie un courriel quand tout est installé sur la page du repère. Parfait. Et sinon, ce sera aussi sur le site Idélo. Moi aussi, je vous enverrai un courriel. On met aussi la portion pour les enseignants qui n'ont pas accès au site Le Repère. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Merci. Au revoir.